Je suis contente d'introduire Sébastien Gersmull, qui est spécialiste en histoire des sciences géophysiques, histoire de l'environnement et en études visuelles. Il est chargé de recherche CNRS au Centre de Recherche Historique à l'HESS à Paris. Et son dernier livre est paru en 2014, avec pour titre « La Terre nue d'en haut, l'invention de l'environnement global ». Dans les éditions Seul. Et aujourd'hui, il a bien voulu nous parler d'un cas paradigmatique de traitement politique, de problèmes écologiques, à savoir le trou de la couche d'ozone, dans la perspective d'étudier les scénarios de transition. Je vous remercie. Je vous laisse parler. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup pour cette invitation aujourd'hui. Alors, oui, comme Julie l'a dit, moi je suis historien, je n'ai pas de véritable réponse pour les scénarios pour la crise écologique en cours, mais j'ai quand même, je vais essayer d'apporter des éléments à ce débat sur la crise écologique. Et notamment, j'ai choisi une étude de cas que je connais très bien, que j'ai étudiée pour mater, c'est l'étude de cas du trou de la couche d'ozone. Alors, je suis aussi venu plutôt avec des questions, mais je pense que l'histoire peut servir, aider à éclairer certains points importants du débat sur la crise écologique, en particulier l'histoire des sciences et l'histoire environnementale. Et je mobiliserai ces deux approches pour permettre d'abord d'expliquer les conditions historiques, sociales et géographiques qui ont permis de mettre en place les infrastructures de surveillance environnementale à l'échelle de la planète et qui ont amené au diagnostic de la crise écologique actuelle. Et puis, l'histoire peut aussi aider à éclairer la question comment sciences et politiques sont entrées dans une alliance décisive vers la fin de la guerre froide, lors de la prise en charge d'un problème environnemental global, celui du trou de la couche d'ozone, qui est apparu en Antarctique au milieu des années 1980. Et enfin, l'approche historique, elle permet de proposer quelques pistes de réflexion. Comment le passé, dans le passé, on a tenté de résoudre des problèmes environnementaux globaux et quelles stratégies nous pouvons développer ou les stratégies que nous devons éviter à reproduire dans le contexte de la crise écologique actuelle. Alors, ce que je vais faire dans mon intervention aujourd'hui, c'est de revenir au cas du trou de la couche d'ozone. qui est devenu une sorte d'exemple phare de bonne gouvernance d'un problème environnemental global que la communauté internationale a su prendre en charge relativement rapide et efficace. En effet, le protocole de morale de 1987 est un exemple célébré parmi les grands traités environnementaux, notamment parce qu'il s'agit de premier accord environnemental à ratification universelle. De plus, c'est un accord qui est souvent cité en sciences politiques comme un succès de régulation environnementale à reproduire, notamment dans les cas du régime du changement climatique, où nous le savons, nous sommes aujourd'hui très loin d'un accord contraignant ou universel. Le fait qu'on ne parle aujourd'hui pratiquement plus du trou de la couche d'ozone, c'est plutôt un bon signe. Mais il faudra tout de même attendre, selon les dernières estimations, les dernières modernisations, le milieu du siècle avant le retour à des valeurs observés, juste avant le développement du trou de la couche d'ozone dans les années 80. Alors, ceci dit, la réalité du changement climatique aujourd'hui montre que l'adaptation du modèle de l'ozone semble problématique. À l'aide d'une perspective historique de longue durée, je propose tout d'abord de revenir à l'émergence, l'institutionnalisation et la globalisation des sciences de la Terre au milieu du XIXe siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après, je poserai le cadre historique dans lequel s'inscrivent les recherches menées sur la haute atmosphère, mais aussi la recherche polaire. Puis, je passerai dans un deuxième temps au contexte de la guerre froide et la fameuse convergence entre recherche militaire et géophysique. Le trou de la couche d'ozone n'a pas grand-chose à voir avec cela, mais en partie, et ainsi aussi la mise en place des grandes infrastructures de surveillance environnementale globale qui ont permis de découvrir le trou de la couche d'ozone et qui informent, bien sûr, nos savoirs actuels sur le système Terre. Et dans une troisième partie, j'aborderai comme dernière question cette nouvelle alliance entre sciences et politiques qui s'est plongée autour du cadre d'ozone. Et là, vous avez de nombreux acteurs qui sont passés, notamment dans la chimie atmosphérique, mais aussi dans d'autres disciplines, qui sont passés de l'ozone ou de l'huile, qui sont très actifs dans le changement climatique. Mais cette nouvelle alliance, c'est déjà fait, bien sûr, autour du cadre d'ozone. Et, alors, à la fin, je reviendrai à une problématique en particulier, c'est celle des représentations de nos problèmes environnementaux globaux. Et je vous essaierai de montrer en quoi il y a peut-être aussi des problèmes dans la communication des savoirs géophysiques. Alors, comment ça va être l'émergence des sciences du système Terre au milieu du 19e siècle ? Alors, quand il est question aujourd'hui d'environnement global en sciences de la Terre, il est fréquent d'utiliser le terme de système Terre. Il est vrai que cette notion de système Terre est une notion plutôt récente, puisqu'elle date des années 80. Et elle a émergé... Vous avez Sébastien Dutreuil, qui est passé ici aussi, et qui a parlé, lui, de son nouveau projet, et justement sur ce programme de système Terre, justement pour voir l'histoire du système Terre. Et avant, il a travaillé sur l'hypothèse de carrière. Et cette notion, bien sûr, elle a émergé dans le contexte de la NASA, mais elle a bien sûr aussi des antécédents, dans le sens où on a essayé, bien sûr, déjà au 19e siècle, de faire parler les différentes sciences de la Terre, de les faire parler ensemble, de trouver des interconnexions, et pour justement aussi de parler sur un système global. Alors, une première étape clé fut l'émergence, la formation, la stabilisation des différentes disciplines en sciences de la Terre, telles qu'on les connaît aujourd'hui, un développement qui s'est effectué tout au long du 19e siècle et qui s'est accéléré pour la première fois, surtout durant la seconde moitié du 19e siècle. Cette première étape fut accompagnée par la théorisation du métabolisme de la Terre à travers la mise en circulation des premières théories de l'effet de serre, du cycle de Cavone, des fluctuations climatiques à l'échelle géologique, ainsi qu'une vision globale de la méthode de la Terre. Pensez pour cela aux travaux pionniers d'Alexandre Follobold sur la biogéographie et le climat, aux travaux de Fourier sur le piège à chaleur, aux contributions de Thédeau et de Sphalte Arrhenius à la chimie atmosphérique et son interaction avec le climat, pour nommer juste quelques-uns de ces travaux fondateurs. Je renvoie ici aux importants travaux de Spencer Watt sur l'histoire du changement climatique, mais aussi sur les contributions de Jim Fleming sur l'histoire de la métrologie. Là, vous avez toutes les... Notamment Jim Fleming, il a écrit beaucoup de livres sur ce sujet. De manière plus générale, si ces travaux pionniers font naître des objets environnementaux globaux, cela s'explique aussi par le fait que bon nombre de ces objets théoristes s'inscrivent de plus en plus dans une globalisation du travail scientifique même, une globalisation que l'on peut observer tout au long du 19e siècle dans l'ensemble des disciplines qui touchent à l'environnement. Une discipline pionnière de la recherche scientifique coordonnée à l'échelle du globe est bien évidemment la météorologie. En effet, on y voit apparaître autour des années 1840 aux États-Unis, mais aussi en Europe, les premiers services nationaux qui font par la suite, qui vont donner par la suite donner naissance en 1873 à l'OMI, l'Organisation Météorologique Internationale, qui coordonne et aide à normaliser le travail météorologique à l'échelle du globe. D'autres domaines en sciences de la Terre s'inspirent relativement vite de ces premières expériences en météorologie, comme par exemple l'océanographie. Là aussi, on va apparaître dès les années 1840 les premiers services nationaux qui sont chargés de fournir aux navigateurs des cartes nautiques et océanographiques. Et c'est un travail qui sera systématisé de façon importante pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Et pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, on observe l'absence quasi totale de mesures géophusiques provenant de la région antarctique, une absence qui ne semble plus acceptable dans un monde où la recherche scientifique s'organise justement de manière de plus en plus globalisée. La recherche polaire telle qu'elle est menée dès le dernier tiers du XIXe siècle et pour cela aussi un domaine pionnier de la recherche géophusique coordonnée à l'échelle du globe. Donc les trois expéditions en magnétisme terrestre, la croisade magnétique menée aussi en Antarctique pour déterminer l'emplacement du pôle sud magnétique, constitué seulement le début. Couteuse et souvent soumise à des dangers considérables, en particulier de recherche menée dans les régions froides, nécessite au niveau scientifique une coordination et une planification importantes pour éviter d'éventuels doublants ou de l'accueil. Ainsi, les directeurs des premiers grands services océanographiques, l'américain Matthew Fontenmory, du Naval Depot of Charts and Instruments, l'allemand Georg von Neumeyer de la Deutsche Seefahrt et de Hambourg, et Sir John Murray de l'expédition Britannic Challenger peuvent être considérés comme les plus grands célèbres promoteurs de l'exploration des régions australes. Ils étaient tous conscients des lacunes de plus en plus préoccupantes des réseaux de mesures de données géophysiques, surtout concernant l'hémisphère sud. Et Murray réclama, par exemple, l'extension des mesures systématiques du vent et des courants d'eau aux autres latitudes de l'hémisphère sud pour pouvoir compléter justement ces cartes de vent et de courants océaniques qui présentaient les lacunes, notamment dans le cercle antarctique. Et c'est alors Karl Weiprich, de la marine austro-angroise qui va militer avec succès l'adoptation en sciences polaires du modèle de la coopération météorologique pendant les années 1860 et 1870 et sera officiellement mis en œuvre lors de la première année polaire internationale en 1882-1883 avec la participation de 12 nations et l'établissement de plusieurs bases scientifiques dans le cercle arctique et le lancement de deux expéditions en Antarctique aussi. L'année polaire internationale va permettre de rassembler des données géromagnétiques météorologiques précieuses et par la suite, la deuxième année polaire internationale qui s'est tenue en 1923-1932-1933 a introduit une vaste expansion non seulement à 40 pays participants mais aussi à beaucoup d'activités scientifiques nouvelles et ces deux premières années polaires celles de 1882 et de 1932 toutes les deux menées avec une participation française débouchent finalement sur l'importante année géophysique internationale de 1957-58 qui a constitué à son tour le point culminant des efforts de coordination à l'échelle du globe des mesures géophysiques et ce sont surtout les avancées scientifiques acquises dans un grand nombre de domaines lors de l'année géophysique internationale qui ont par exemple permis de tourner à l'Antarctique son statut justement de rôle actuel d'indicateur environnemental global ainsi que de repères majeurs du passé et surtout du devenir de la planète. Et ce développement historique de l'institutionnalisation et de la globalisation des géosciences ainsi que de la mise en place des années polaires qui débouchent dans l'année géophysique internationale ça montre bien pourquoi le 19e siècle est un siècle clé dans l'établissement d'une compréhension globale de notre environnement. L'inclusion successive des régions polaires marque une fin symbolique de la géographie terrestre qui se traduit aussi par la montée en puissance de l'idée de la finitude terrestre dans laquelle les régions polaires ont bien sûr joué à un rôle clé. Mais c'est aussi le siècle qui va les premières tentatives d'établir un dialogue entre les différentes disciplines en sciences de la Terre des disciplines qui viennent tout juste d'obtenir leur propre autonomie à travers la création de sociétés salantes de congrès internationaux et de revues spécialisées qui voient le jour surtout durant la deuxième moitié du 19e siècle. C'est enfin au début du 20e siècle que la géophysique en associe l'hydrologie, l'océanographie, la météorologie mais aussi la sismologie, la géodésie et le géomanétisme voient enfin sa fondation institutionnelle sous forme de l'Union géodistique et géophysique internationale qui a été créée en 1919. L'UGGI est une organisation scientifique non gouvernementale qui favorise les études interdisciplinaires du système tiers à travers des coopérations internationales. Et avant de passer maintenant à la deuxième étape que je souhaite explorer les sciences géophysiques pendant la guerre froide j'aimerais souligner encore deux choses. D'abord et il faut remarquer que notre première étape est déjà marquée par ce lien qui va devenir important pendant la guerre froide entre savoir géostratégique et savoir militaire et les savoirs environnementaux. En effet les savoirs gagnés sur l'ombre et le monde global sont déjà bien avant la guerre froide des savoirs sensibles puisqu'elles permettent à bien des égards une meilleure emprise sur le monde. L'UGGI de l'internationalisme le concept de science mondiale accompagné notamment par l'éthos de fraternité globale rencontre des limites importantes des restrictions inhérentes à toute entreprise nécessitant des ressources financières et logistiques considérables assurées dans la majorité des cas par les militaires et les marines nationales. Par exemple les savoirs géodésiques et la fine connaissance du champ magnétique terrestre permettent au 19e siècle surtout une meilleure navigation donc une meilleure gestion de l'Empire et dans la même logique pour la guerre froide ces mêmes connaissances s'avère indispensable pour assurer le meilleur guidage de missiles balistiques à temps court et portaux. Même si une partie de ces données sera partagée le parrainage militaire va définir bien souvent le cadre et la nature de certaines de ces corporations. La deuxième remarque concerne les antécédents historiques du diagnostic d'une crise écologique globale. Là aussi on est là je ne raconte pas quelque chose de nouveau il faut souligner et qu'en histoire nous avons de nombreuses études de cas qui est à notre disposition qui montre que l'origine anthropique de la dégradation de l'environnement global fait surface au 18e et 19e siècle notamment dans le domaine de la gestion des forêts. En effet ce sont surtout les forêts tropétales qui font depuis longtemps l'objet de diverses stratégies de rationalisation notamment pour l'influence supposée sur les climats locaux et les régimes de précipitation dans les contextes coloniques au 19e siècle. Cependant même si certains gouvernements envisagent de limiter les effets de dégradation environnementale on est tout de même encore loin d'une gouvernance transnationale telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui et je vais revenir dans la troisième ou quatre partie qui porte sur le lien entre science et politique. Mais passons d'abord maintenant rapidement au contexte de la guerre et la découverte du trou de la couche d'ozone. Alors le domaine de recherche qui a suscité ces dernières années pas mal d'interdiction des sciences et de l'or et l'amont concerne l'imbrication complexe pendant la guerre froide entre la recherche menée en géophysique et le parrainage militaire. C'est ce que Rod Dull a appelé le parrainage militaire. Comme nous allons voir la découverte du trou de la couche d'ozone il est lié à plusieurs égards. Dull a argué que c'était surtout le mythique guidé qui a poussé là je vais vous montrer une image des photographies de V2 qui a poussé les responsables militaires à regarder les sciences de la Terre en termes de défis environnementaux partagés. Il soutient même qu'il n'est pas exagéré de dire que le missile guidé a aidé à constituer les sciences de l'environnement physique dans l'Amérique de la guerre froide. En effet selon Dull chaque groupe de recherche a vu la recherche sur la haute atmosphère comme un complément à l'objectif premier de développer des systèmes de missiles balistiques et de contre-mesures ainsi que des systèmes de détection par radar et par an Les premières photographies spatiales par exemple sont le produit de ce contexte spécifique de la guerre froide et du parrainage militaire sous lesquels les scientifiques ont rangé leurs recherches face à des intérêts nationaux en particulier de la sécurité nationale. Et le bon guidage du missile balistique nécessitait une meilleure connaissance de l'atmosphère et du champ géomagnétique. D'autres études environnementales ont été aussi directement liées à des besoins de sécurité nationale. l'étude de la salivité de l'eau et des couches océaniques ainsi que l'observation de la glace de mer ont donné un important indice pour la surveillance des sous-marins nucléaires. Et de façon similaire, la mise en place de réseaux sismiques a permis de surveiller le respect des traités d'interédiction des essais nucléaires, observations globales qui ont conduit en même temps à l'émergence d'une image de plus en plus dynamique de notre Terre, en particulier dans le cadre de la tectonique des plaques. Les programmes militaires de la guerre ont en ce sens constitué le pilier technoscientifique de l'observation environnementale globale. Ils ont permis de veiller au respect ou non-respect justement des premiers traités environnementaux. On peut les appeler traités environnementaux. Comme le montre aussi ce graphique, bien sûr, quand on commence à investir tous ces espaces, les océans, la haute atmosphère, l'espace extraterrestre. On verra un bon nombre de nouveaux traités, bien sûr, pour l'Antarctique en particulier aussi, pour justement réguler ces nouveaux espaces qui sont massivement investis. La géophysique et les outils comme l'imagerie spatiale représentent des instruments indispensables du diagnostic de la gravité de notre situation actuelle en nous permettant de mieux connaître les impacts humains sur le système terrestre. Par exemple, les nombreuses visualisations globales de phénomènes atmosphériques et de trajectoires globales de produits dangereux issus de notre agir techno-industriel que l'on voit apparaître massivement dès les années 1950 ne servent pas seulement à créer de nouvelles réalités géophysiques, mais permettent surtout d'attirer notre attention sur le fait que nous habitons des zones géographiques extrêmement inégales, car les initiateurs de créatures environnementales et les lieux affectés par ces changements ne coïncident que rarement. Cela renforce en même temps l'image d'une finitude profondément inquiétante de la Terre. Cependant, les images spatiales aident en même temps à nourrir non seulement des idées environnementalistes, on connaît très bien ce discours, mais aussi le fantasme de la maîtrise totale du globe, qui est sans doute l'une des causes de la crise environnementale actuelle. Comme vision déterrestrée, importe personnelle et radicalement simplificatrice du monde, l'imagerie spatiale renouvelle l'ancien rêve d'une domination technoscientifique de la Terre. Une vision technocratique du monde, largement entretenue par des métaphores issues de la guerre froide et du début de l'âge spatial, comme par exemple la fameuse métaphore du vaisseau spatial Terre, qui témoigne de cet héritage lourdement technocratique. Et plus surprenant qu'on voit précisément pendant la même époque des idées de géoingénierie montées en puissance, notamment à travers la modification intentionnelle de l'environnement dans un but militaire, que ce soit le contrôle des tempêtes ou bien la destruction intentionnelle de l'ozone dans un but militaire. En ce sens, le contexte de la guerre froide nous a légué avant tout un imaginaire de la Terre, un certain imaginaire de la Terre. Il s'agit de la pensée systémique et de la mise en réseau, un renouveau profond de la vision du monde clos, cette fois associé étroitement à la montée de la cybernétique, de la théorie des jeux et de la théorie générale des systèmes. L'approche de cette dernière théorie consistait à introduire pour la notion du système, une base à la fois physique et mathématique, donc une approche généralisable et applicable à une grande diversité de questions. Ainsi, de nombreux domaines, comme par exemple l'écologie, ont pu devenir des sciences analysant non seulement des entités individuelles et locales, mais aussi des systèmes globaux comme la Terre. maintenant en parlant du trou de la couche de l'eau et de sa découverte. Le trou de la couche de l'eau s'inscrit dans cet imaginaire de cette histoire, mais moi dans cette histoire disons du côté militaire, du parrainage militaire, c'est plutôt le côté géopolitique qui est important dans le cadre de la découverte du trou de la couche de l'eau parce que, bien sûr, c'est mené en Antarctique et en Antarctique vous avez le traité sur l'Antarctique qui a mis de côté les demandes de possession qu'ont déposées la France, par exemple, l'Argentine et la Grande-Bretagne aussi. Mais vous voyez ici plus en détail que là où vous avez la station dont je vais parler en particulier, Halibay, qui est juste au sud de la station de l'Europe, qui est à côté de la station de l'Allemagne et de la station de l'Argentine. Elle se situe, bien sûr, dans un contexte géopolitique très particulier puisque la Grande-Bretagne, elle, demande la même partie de terrain, la même tranche de l'Antarctique comme l'Argentine et le Chine aussi. C'est la seule partie de l'Antarctique où vous avez trois demandes concurrentes qui reviennent dans l'histoire où ces disputes reviennent régulièrement, même si le traité sur l'Antarctique a normalement mis fin à ces disputes. Mais ça veut dire aussi que, bien sûr, si on mène des recherches en Antarctique, on essaie toujours d'obliger, bien sûr, sa propre tranche si on a déjà l'un des pays possédés. alors, bien sûr, la base à l'Ibaï, c'est là où on a mené les recherches en ozone. Et ça, c'est la recherche fondamentale puisque ils ne savaient pas très bien pourquoi ils analysent l'ozone en Antarctique. Ils aiment bien connaître les dynamiques, ils aiment bien connaître la relation à la météo, mais ils ne savaient pas pourquoi ils mesurent de façon continue. Et ça leur a pris 15 ans pour publier le premier papier sur leurs données. C'est ça, le premier rapport qu'ils ont publié. Ça leur a pris 15 ans pour publier une base assez impressionnante depuis l'année géophysique à l'intérieur jusqu'à là, c'était en 72. Ils ont dit au fait, il y a des variations locales, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à observer. Mais ça, c'est la recherche fondamentale. Aujourd'hui, ils auraient beaucoup de mal à faire financer un projet pareil, mais ça montre pourquoi les bases de données de longue durée qu'on a établies depuis la géophysique à travers ça comme le CO2 aussi à Maulano à Hawaï, ces bases de données-là sont absolument importantes pour justement détecter quelque chose quand ça va mal. Et là, vous avez John Shacklin qui est aujourd'hui toujours le leader du groupe. À l'époque, il était très jeune, il venait juste d'être recruté, mais aujourd'hui, il est le leader du groupe de l'ozone à Cambridge. Et ça, c'est son instrument phare, le spectrophotomètre, avec lequel on observe l'ozone en Antarctique. Et là, vous l'avez ici à un moment clé de l'histoire de l'ozone puisqu'à la fin des années 70 et au début des années 80, il commençait à observer des valeurs qui baissaient. et John Shacklin, qui dirigeait le groupe à l'époque, il a envoyé John Shacklin là-bas pour remplacer l'instrument sur place qui est derrière dans la petite cavale et le nouveau spectromètre calibré qui vient dans l'Antarctique pour justement reprendre les mesures et pour confirmer, pour voir que ce n'était pas une erreur d'instrument, qu'ils observent bel et bien une baisse dans l'ozone. Et ce qui va avoir le résultat sera la publication dans Nature de ce graphique qui montre la baisse de l'ozone au-dessus de la station Halley Bay de façon assez impressionnante parce que là, vous avez une baisse assez rapide. Et c'est encore plus impressionnant dans Nature puisque ça, c'est le graphe que Jonathan Shacklin a fait. là, vous avez comme il a choisi un lunac c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus doux, ce n'est pas une baisse rapide, dans Nature c'est beaucoup plus... c'est parce qu'ils ont retraité et ils l'ont associé aussi de façon spéculative, ils l'ont associé à deux substances de F11 et F12 et ça, c'est inversé et ça monte tandis que l'ozone descend. et là, vous avez ils l'ont associé, ils ont mis comme hypothèse c'est probablement des CFC qui détruisent l'ozone. Certes, on avait déjà en tête les CFC détruisent l'ozone, ça, on le savait déjà depuis depuis qu'on a depuis les débats sur les avions supersoniques, sur les bombes atomiques, comment ils peuvent détruire l'ozone, etc. Mais, on ne savait pas, on ne connaissait pas le processus exact, de la chimie hétérogène en Antarctique, comment ça fonctionne, etc. Ça, il fallait envoyer la NASA qui a, après, alors ça, c'est la baisse, ça, c'est le papier spectaculaire dans Nature, mais ça ne parle pas d'un trou de la couche d'ozone, bien sûr, ça, c'est juste une baisse de l'ozone stratosphérique au-dessus d'une station en Antarctique, une seule station où ils avaient de la chance qu'ils ont observé, ils étaient juste en dessous du trou, en quelque sorte, parce que la NASA, elle, par la suite, elle a confirmé ce trou, elle l'a rendu global, elle l'a pas seulement rendu global, mais on lui a assigné une métaphore très importante, celle du trou de la couche d'ozone, parce que quand le premier papier est sorti dans le New York Times sur le trou de la couche d'ozone, ils ont fourni des graphiques similaires comme celui-là, comme celui-là en haut à droite, et où vous avez aussi, où on voit bien pourquoi on peut parler maintenant de trous de la couche d'ozone, puisque, bien sûr, l'observation satellitaire permet une vision globale sur la région, sur l'hémisphère sud. Et là, vous avez aussi deux approches très opposées, vous avez la recherche fondamentale avec une petite équipe qui fait, pendant très longtemps, des recherches, ils ne savent pas très bien pourquoi, mais ils vont découvrir un phénomène très important, mais qui reste en quelque sorte local, trop réduit, trop petit, pour en faire un événement environnemental, global, et la NASA, la Big Science, avec 400 000 mesures par jour, avec des données très importantes, mais qui sont difficiles à analyser, puisqu'ils amassent constamment, mais qui, par la suite, rendent ce phénomène global. Alors là, vous avez une belle interaction entre l'observation in situ et celle par satellite, et pourquoi ces deux approches sont importantes dans la genèse des événements, des phénomènes environnementaux. de monde. Alors ça, c'est le trou de la couche d'ozone, et dans ce cadre-là, mettons, c'est mon dernier, troisième point, c'est l'alliance, c'est une nouvelle alliance entre science et politique. Et il y avait aussi des solutions de géoingénierie qu'on a proposées pour l'ozone. Il y avait aussi des lasers, etc., qu'on voulait utiliser ou bien on va balancer l'ozone dans la stratosphère s'il en manque, ou des choses comme ça. Ça, il y avait aussi. Mais c'est bien sûr la régulation politique du problème qui a résolu ce problème. Je vais parler plutôt de ça. Alors, normalement, il faut voir ce que les histoires standards de la dépression de l'ozone commencent en général au début des années 70 par le débat scientifique et politique sur les possibles dangers que représentent les avions supersoniques, suivi par les premiers doutes concernant la pollution anthropogénique de la stratosphère par des CFC. Et apparaît alors la régulation politique du problème au moyen de la réduction de la production de polluants volatiles à l'échelle globale, inaugurée d'abord de façon très laxiste par la Convention de Vienne en 1985 quand le papier est sorti, et puis, de façon beaucoup plus importante, par le protocole de Montréal de 87, dont les avancements successifs formeront véritablement les exigences et qui montrent aujourd'hui bien sûr les fruits qu'on connaît. Les mécanismes de gouvernance des nations ennuis ont permis de poser l'une des bases importantes pour le succès de cette régulation politique, de cette crise environnementale globale, puisque les négociations sur le zone se sont faites en deux étapes. D'abord, une convention cadre a posé la base pour les négociations des substances qu'il faut limiter, et puis, ils sont suivis dans des échanges entre, justement, représentants nationaux et des organismes scientifiques. Et dans ces arrêts, on voit aussi l'apparition des scientifiques ouvertement engagés qui multiplient les réunions et prises de parole publiques pour faire passer leur message d'urgence environnementale. Et le protocole de Montréal a été signé en 1987 et les amendements successifs sont précisément le fruit de cette nouvelle interaction entre science et politique. Et ce succès important a mené même à l'espoir de trouver un accord similaire dans le cadre du régime du changement climatique. Alors, pour finir, l'ONREP pense à discuter dans quelles mesures il est possible ou pas de transporter des éléments issus du cas de l'ozone à la crise écologique actuelle. en particulier pour réduire les effets du changement climatique. Alors, plusieurs éléments me semblent importants à retenir. En général, on avance l'argument que, contrairement à l'ozone, le changement climatique n'a pas de solution technologique simple. On en a parlé tant, on a parlé sous-partame. En effet, rétrospectivement, on peut constater que les CFC ont été produits par un nombre d'entreprises relativement limitées et les produits chimiques du changement climatiques. Et les produits de substitution ont fait surface seulement quand on a forcé la main des producteurs. L'argument du simple versus le complexe, aussi bien que l'argument économique, sont donc des arguments qu'il faut considérer avec prudence. Et un deuxième aspect concerne le rôle du consensus scientifique. Dans le cas de l'ozone, le protocole de Montréal, il a été adopté en absence d'un consensus scientifique. Les politiques ont préféré adopter le modèle de précaution et on n'a pas attendu les résultats de la NASA qui est allée en Antarctique pour regarder et ainsi pour justement déterminer les raisons de la chimie hétérogène, des nuages, n'a créé en Antarctique le rôle que les CFC ont joué dans la stratégie de la CFC. Tout ça, ça s'est fait pendant et après les négociations sur le protocole de Montréal. Il n'y avait pas un consensus scientifique général. Et dans le cas du changement climatique, l'ensemble du processus onusien est basé sur le consensus scientifique. Les rapports du GIEC reflètent ce consensus large qui est porté par la grande majorité de la communauté scientifique. Or, la montée des clémato-sceptiques et leur traitement par la presse de façon presque égalitaire, aussi bien que la prise de part d'autres groupes de pression et d'acteurs fait que le consensus scientifique joue un rôle moins important et qu'il est loin d'être entièrement persuasif. Alors, un dernier aspect que j'aimerais aborder concerne le pouvoir symbolique des images et des métaphores mobilisées dans le cadre de l'ozone et du changement climatique puisque cela concerne mon projet de recherche actuel. Dans le cadre de l'ozone, les images et les métaphores ont joué un rôle important en ce qui concerne l'impact politique. même si leur effet est difficile à mesurer et même si certains acteurs affirment qu'on essaie d'exclure des recherches en cours sur le trou de la coute d'ozone du processus de négociation. On ne pouvait de fait pas échapper au message d'urgence que les animations de la destruction de l'ozone ainsi que la métaphore du trou qui circulait largement dans la presse dans l'espace public ont permis de communiquer et surtout aussi parce qu'il y avait un lien étroit avec le concert de Pau qui a été aussi établi. C'était bien sûr aussi une crise sanitaire. Il faut certainement rester prudent quant au pouvoir des images mais dans le cas de l'ozone elles ont aidé à communiquer de manière plutôt efficace une urgence environnementale globale. Dans le cas du changement climatique cela se semble bien sûr beaucoup plus compliqué. Les scientifiques du GIEC mais aussi de la communauté scientifique en général semblent incapables de compliquer leur savoir sur le climat et la crise écologique en cours de façon suffisamment parlante ou convaincante pour le grand public. Cela relève à mon avis de plusieurs facteurs. D'abord il faudrait mentionner l'incertitude qu'il y a des causes physiques ou structurelles souvent très différentes. Les manières selon lesquelles on a essayé de la représenter ont conduit dans bien des cas à des polémiques considérables. Je vous rappelle juste cette polémique là par exemple sur Michael Mann la courbe de cost-hockey qui a suscité beaucoup de polémiques justement parce que pas seulement sur l'utilisation des proxys qu'on utilise autre chose que l'observation de la température mais qu'on peut utiliser aussi des proxys pour reconstituer le climat passé mais aussi pour l'utilisation de la... Comment on va représenter l'incertitude parce que ici vous ne la voyez presque pas mais l'incertitude elle est là elle est dans le gris de fond derrière et ça ça menait ça donnait beaucoup à une grande polémique bien sûr parce que on dirait presque vous voyez ce qui fait cette courbe de hockey que ce soit une crosse de hockey cette dernière montée en flèche qui est bien sûr évidente dans ce graphique quand on la compare pour ceux qui défendent qu'il faut être beaucoup plus prudent il va regarder s'il aurait mis l'incertitude pour tout le reste bien visible on ne serait pas amené à parler d'une courbe de croce de hockey etc. la même chose pour le GIEC quand ils mettent l'incertitude et si l'incertitude elle est représentée par différents par j'aime bien c'est compliqué entre les pointillés si c'est des croix si c'est des... c'est assez c'est très peu lisible quand ils essayent de parler d'incertitude ça devient c'est un sujet complexe ça a des origines très différentes il y a des raisons pour lesquelles on ne sait pas mais il y a des raisons très différentes pour lesquelles on ne sait pas et ça devient c'est un sujet très compliqué à communiquer et ça mène souvent à l'argument climato-sceptique justement vous nous avez promis vous allez nous donner des réponses on vous a laissé modéliser pendant tant d'années on n'a toujours pas de réponse claire et décisive justement parce que c'est l'incertitude on ne peut pas il faut vivre avec l'incertitude et cet aspect est un aspect très difficile aussi dans la communication des savoirs géophysiques ou climatiques à l'occasion et peut-être pour finir il y a aussi bien sûr on a la même chose comme l'ozone la même base de données en quelque sorte puisque c'est aussi une base très robuste qui a été construite depuis l'année géophysique internationale à l'occasion ici sur Mauna-Aloa à Hawaï et Killing qui a justement commencé pendant l'année géophysique internationale à mesurer le CO2 il en a fait c'est devenu aujourd'hui bien sûr une icône du changement climatique c'est une c'est un graphique à mon avis très efficace qui parle très bien justement du fait qu'il y a un système naturel parce que là c'est ce que vous voyez ici le rouge qui oscille c'est en quelque sorte le poumon de la terre parce que c'est l'aspiration et l'exhalation parce que c'est le carbone qui est fixé quand les plantes deviennent vert et le carbone il est fixé quand la nature commence à vivre et puis quand tout le carbone est rejeté quand on passe dans les saisons hivernales cette oscillation elle est en quelque sorte cette respiration de la planète mais elle est bien sûr toujours accompagnée par la courbe noire qui est cette montée de CO2 qui n'a jamais changé et qui est mesurée en PPM or quand on est avec le débat qu'est-ce qu'il faut utiliser deux degrés est-ce qu'il faut utiliser un taux de PPM pour parler d'une limite qu'il ne faut pas franchir alors peut-être ils auraient dû parler de PPM je ne sais pas mais en tout cas c'est difficile de naturaliser ce processus ou de l'en faire quelque chose pour nous certes sans théorie on ne le savait pas ce qu'on lit sur un thermomètre mais au moins ça nous parle un peu plus que de PPM mais on pourrait en faire quelque chose comme on pourrait remplacer les années par les PPM parce que puisque c'est une courbe qui monte toujours on pourrait dire mais oui il y avait l'année géophysique internationale elle a commencé à 310 PPM et les élections de John F. Kennedy il a été tué à 340 PPM etc. on pourrait faire une histoire de la Terre en PPM on pourrait par exemple juste pour donner un exemple comment on pourrait changer les récits sur les données géophysiques et changer les imaginaires alors parce que en effet ces processus ne sont pas faciles à communiquer et sont difficiles ces imaginaires sont difficiles à saisir notamment quand on parle de 2 degrés d'un thermostat global qui a le droit de réguler ce terme de stade global et voilà ce sont mes termes mais ça c'est une recherche en cours et voilà je reviens avec cet exemple merci de je vous présente je vous Carre très huile tu m'interroges sur la pertinence de la conférence en zone et gaz à effet de serre réchauffement climatique surtout du point de vue politique parce que je crois poursuivre le raisonnement. Résoudre le problème du trou dans la couche de zone ne remet pas en cause la croissance économique. Par contre, pour résoudre au moins partiellement la question du climat, ça remet fondamentalement en cause la croissance économique. La chose a déjà été évoquée par Catherine Larrère ce matin de Gaët-Girôme. Il y a plein de publications là-dedans. Le problème est fondamentalement différent. Ça m'interroge la présidente. J'en profite là-dedans pour glisser sur l'indicateur PIB. Catherine Larrère disait qu'il ne faut pas jeter ces indicateurs. Je suis tout à fait d'accord avec Isabelle Cassiès. Les indicateurs alternatifs sont hautement souhaitables. Il ne faut pourtant pas jeter l'indicateur PIB à la couette parce que... Et là, je vais rejoindre quelqu'un que Tom Moller classera peut-être dans les héros Nico Baesch, l'économiste allemand qui dit que l'indicateur PIB est un excellent indicateur de l'impact environnemental. Au plus il le montre, au plus on sait. Donc c'est un indicateur très très utile. Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Le cas de l'ozone, c'est... Ouais, je l'utilise pour juste faire quelques... Pour donner d'abord l'exemple de la nouvelle alliance qui s'est faite entre science et politique, pour montrer qu'il ne faut pas un consensus scientifique pour réagir, pour avoir des... Comment on crée un phénomène environnemental mobile aussi dans l'imaginaire et comment ça... Comment on peut communiquer sur ces phénomènes. Et bien sûr, il y a beaucoup de problèmes de... Qui... Et ça, c'est exactement, bien sûr, la problématique beaucoup plus complexe. Je suis absolument d'accord. Oui, je voudrais revenir sur la question du consensus scientifique. Euh... Au fond, effectivement, il n'y a peu eu besoin de consensus parce qu'on a eu la solution qui n'était pas trop trop trop... Parce que si on prend l'exemple de la Vachevold, par exemple... C'est aussi un bon exemple qui est plus biologique, mais... Je prends l'exemple de la Vachevold tant qu'il n'y a pas de consensus scientifique. La crise a été gérée comme si elle n'existait pas. La seule variable, c'était la défense des intérêts des agriculteurs. Et il y a tout un historique qui montre ça. Et une fois que le consensus scientifique... Alors là, ben... On est obligé d'accepter. Donc, je pense, dans ce sens-là, l'exemple... L'exemple, disons, de l'ozone est peut-être un exemple tout à fait exceptionnel. Parce que, dans les faits, quand on voit un peu les résistances du système économique, seul le consensus scientifique est capable d'imposer quelque chose. Une fois que le consensus scientifique est arrivé, les gouvernements ne peuvent pas faire autrement que de l'accepter. En tout cas, pour l'afronautique de Vachevold, c'est très, très, très... Oui, mais là, avec le changement climatique, on ne voit pas ça. Et là, le consensus scientifique... Oui, mais c'est-à-dire que, précisément, la stratégie des opposants, c'est-à-dire croire qu'il n'y a pas... Oui, mais là, c'est là qu'intervient la problématique de la communication, et les rapports de force. Mais je trouve qu'il ne faut pas minimiser le fait du consensus scientifique. S'il n'y avait pas consensus scientifique, on n'en parlerait même pas. C'est précisément parce qu'il y a consensus scientifique qu'il y a des stratégies de démolir le consensus scientifique. qui est capable de faire bouger les choses. À tel point, précisément, que c'est ce qu'on attaque. Les climato-sceptiques, ils savent très bien ce qu'ils font d'ailleurs. Il a vraiment... M. Bush, hein, le premier, il a libéré des millions de dollars pour développer le climato-sceptique. C'est parce qu'il sait très bien qu'un consensus scientifique est un incontournable. Donc je pense que dans une analyse... Enfin, en tout cas, la même chose, c'est vraiment l'inverse. Bon, là, les enjeux économiques étaient énormes. Et le gouvernement britannique n'a pas levé le petit doigt tant qu'il n'y avait pas eu consensus scientifique. Il n'y avait pas consensus scientifique. Il y a eu un consensus scientifique à la fin. Si, la problématique des prions... Oui, mais on ne savait pas les distance. Enfin... Oui, oui, donc, comme je dis, il n'y avait pas d'explication scientifique. À partir du moment où il n'y a pas de discours scientifique, on fait ce qu'on veut. Et le discours scientifique est le seul à... Les mesures ont été prises avant qu'on se mette d'accord sur les prions. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Je vous assure que j'ai suivi cette affaire. Il a vraiment fallu un consensus scientifique. Ça a été blair et puis c'était pris par ma... Écoutez, le ministre de l'agriculture a fait manger un steak. Oui, oui, donc... Dans le journal télévisé. Donc, vraiment, disons, ne vous en faites pas, il n'y a aucun problème. Oui, oui, oui. Et c'est le discours scientifique qui a changé tout. Et donc, je pense que prendre l'exemple du... Pour dire qu'il n'a pas besoin du consensus scientifique, moi, je crois que c'est une erreur. Parce que dans les faits, si vous regardez la stratégie d'équilibre scientifique, c'est attaquer le consensus scientifique, se faire croire qu'il n'y en a pas. Alors, les scientifiques sachent qu'il y en a un. Mais à partir du moment où l'opinion publique croit qu'il n'y en a pas, il n'y fait souvent plus souvent. Donc, c'est autre chose. Donc, je pense qu'il y a un rapport au consensus scientifique qui demanderait d'être approfondi, je crois. Oui, oui. C'est bon, c'est... C'est difficile de voir, hein. Non, c'est bien aussi de mentionner d'autres exemples. Juste voir, il n'aurait plus le rôle de la vache privée. En effet, oui, il faudrait... Une remarque, je ne sais pas si c'est désapproprié, mais... J'ai l'impression que maintenant, par rapport à ce consensus scientifique sur le CO2, le discours des gens qui sont contre a changé. On voit par exemple Trump, il élude complètement la question. Au lieu d'essayer de développer le climatosepticisme, il sait qu'on est déjà allé trop loin et que la majorité de la population croit maintenant à ce consensus et à la hausse du CO2 et de la temperature. Et donc, il part carrément dans une autre direction en évidant la question et en misant sur d'autres problèmes et d'autres priorités. Est-ce que c'est juste ou est-ce que... ? Je ne sais pas si la majorité pense vraiment, croit à la réalité des gens, non, mais ou ça, je ne crois pas. Aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis, non. Mais bon, après, je ne suis pas spécialiste de cette question. Elle est venu chez nous au centre cohéré où j'étais avant. Elle a publié des papiers là-dessus. Je vais aussi enchaîner sur l'histoire du consensus parce que je trouve que c'est... Je vais vous montrer très fondamental quand on essaye de, je ne sais pas, on essaye de lire un tout petit peu cette question de crise, transition, nécessité, de rupture ou pas. Je trouve la... Comment on recherche le terme ? La facilité de la lecture qui amène faire du cadre de l'ozone à la charte, dans le sens que, en fait, toutes les potentielles autres raisons qu'on peut invoquer pour souhaiter la rupture ne le sont pas. Déjà, le changement climatique. Mais puis, si on passe vers des problématiques qui sont plutôt plus sociales, genre la sénégalité, ou des effets économiques, genre tuer le daron effect, qu'il suffit d'augmenter le PIB et puis ça va quelque part, tôt ou tard, ça va atterrir chez l'euro aussi. Ces choses-là, même sur le mécanisme, il n'y a pas de consensus scientifique sur l'existence de ces mécanismes. Donc, je me interroge, en fait, et je crois que c'est... Comment est-ce qu'on peut créer une espèce de... de... de façon de lire ces problèmes par rapport à l'existence selon un consensus ou pas, et la nécessité d'avoir un consensus ou pas, pour enbranger, pour enchaîner sur l'action politique ? Est-ce que le fait que, justement, on a plein d'indices, finalement, dans plein de domaines différents, que ça va pas génial ? Est-ce que c'est ça qui suffit pour qu'on puisse s'établir un aspect de métaconsensus, du genre, c'est pas... On change de modèle de vie, quelque part ? Parce qu'on a plein d'indices, c'est pareil. Alors, ben, je crois que le modèle onusien, qui est, justement, de... au moins pour la Convention cadre 1 sur le champ climatique, qui est d'avoir misé sur le consensus scientifique, et de façon un peu excessive, parce qu'on ne demande pas seulement aux scientifiques de répondre à toutes les questions, et dont chaque rapport, tous les 5 ou 7 ans, de répondre aussi de... ils doivent produire des rapports intermédiaires. Il faut... C'est un débat constant, et on demande aux scientifiques un travail considérable de... et le respect, vraiment, d'inclure toutes les positions possibles, qu'à la fin, je ne sais pas que... je ne trouve pas que ce modèle du consensus, choisi par l'ONU, est vraiment un modèle... Aujourd'hui, il est en crise, on l'a vu, parce que c'est un modèle qu'il... il faut passer à un autre... un autre modèle qui est moins technocratique. Mais je sais pas si... que le débat n'est pas... c'est vraiment pas ancien... Oui. C'est... C'est le plaisir, ce que je voulais dire. Mais je me demande si une grande différence entre l'ozone et le climat aussi, outre celle qui a été évoquée avec laquelle je suis d'accord, c'est aussi la temporalité des faits différentes. Parce que dans le cas des changements climatiques, nous ne sommes qu'au début. Ça veut dire que le changement climatique a été subi jusqu'ici, est relativement modeste par rapport à ce qui est attendu en 2100, en 2200. Donc, par conséquent, lorsqu'on parle d'incertitude en changement climatique, on parle pas tellement d'incertitude par rapport à la situation actuelle, mais par rapport à celle qui se produira dans un siècle. Dans le cas de l'ozone, on avait déjà une chute qui était spectaculaire, on avait déjà des photos du concept de la peau à montrer, probablement avec un peu de propagande. Donc, ça veut dire... Et alors, la temporalité aussi va se manifester dans les actions. Parce que si demain, on arrête toute émission de CO2, personne ne prend sa voiture pour aller à la maison, on verra rien avant 20 ans. Et on verra rien avant 20 ans, en fait, on verra rien du tout, parce que la trajectoire qui aurait été obtenue n'existera pas. Donc, en fait, on parle de différences de trajectoires projetées. Donc, déjà, rien que ça, c'est un concept extrêmement abstrait. D'autant plus qu'en théorie, la décision, on sait bien que plus la conséquence d'une action aujourd'hui se fera dans longtemps, il y a ce qu'on appelle les discount rates, qui fait qu'on a de moins en moins intérêt à la prendre. Ça veut dire qu'économiquement, aujourd'hui, on n'a absolument aucun intérêt à lutter contre le changement climatique, ou en tout cas, si on a un horizon en dessous de 20 ans. Donc, tout ça, évidemment, ça rend la décision extrêmement compliquée. C'est la persuasion très compliquée. En cas de nos zones, on avait des bénéfices quasi immédiats. Oui, oui. Tout ce qui est le cas, il partage avec les autres phénomènes environnementaux globaux, c'est son invisibilité. Il faut rendre tous ces phénomènes visibles. Bien sûr, il n'y a jamais des trous, c'est une métaphore, il y a toujours des zones. pour la stratégie, mais il y a juste beaucoup moins. Mais, certes, il faut, tous ces phénomènes, on ne peut pas ni voir la température moyenne du globe, ni voir la concentration de CO2, ni voir, bien sûr, et tout ça, tout ça, c'est bien sûr invisible. Il faut le rendre visible, il faut la sortir avec certaines métaphores, ou la sortir avec certaines imaginaires pour en parler. Et les tempéralités, je suis d'accord, sont très différentes, et dans le cas de nos zones, en effet, il y avait quand même, justement, comme vous l'avez bien confronté, la crise sanitaire par rapport au cancer de Pau, ou tous les pays qui sont proches de l'Antarctique, comme les Australiens. Bien sûr, là, vous avez une raison très imminente de réagir. une remarque, pour l'histoire qui devrait être faite dans quelques années, c'est qu'il y a un lien assez fort entre la résolution du problème de l'ozone, en changeant l'achetique de l'atmosphère, et la promotion, aujourd'hui, de la géoingénierie, la manipulation du climat en échelle. Par exemple, Paul Krutzen, qui a reçu le prix Nobel pour avoir compris le mécanisme, a été, depuis vingtaine d'années, un promoteur assez efficace de la géoingénierie. Ce sont des gens qui font du succès et qui disent au fond on a réussi à changer la possibilité d'un problème global, on va pouvoir trouver une solution de la même nature pour le changement climatique. Absolument. Donc c'est un effet un peu dangereux, des conséquences un peu inattendu et dangereuses de ce succès. Oui, absolument. Je suis d'accord. Il y a des figures comme ça assez étonnantes qui pensent qu'il faut quand même préparer un plan B derrière. Oui, il y a un plan B. Il y a certes, on peut essayer, mais si jamais ça ne marche pas, il faut quand même avoir un plan B. Bien sûr, c'est toujours des experts et c'est toujours des... c'est quelques figures qui se placent comme ça à la tête d'une solution numérale. C'est assez... C'est une figure qui est très forte pour la guerre froide et qui revient malheureusement aujourd'hui aussi. Je m'envoie une question sur l'internationalisation du sonon, s'il vous plaît. Parce que maintenant, depuis la guerre froide, qu'est-ce qu'il en est la coopération ? Est-ce que du côté russe on parle de... Est-ce qu'il y a des collaborations en termes d'observation ? Est-ce que... Oui, aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait une petite question préalable ? Au fond, dans les années 30, est-ce que les Allemands étaient donc... Parce que la conférence a... Ah oui, ça... Ah oui, ça... Ça s'est fait avec ou sans les Allemands ? Les... Je crois que oui. Oui. Mais ça... C'était... On se détaille, ça se trouve. Oui. Oui, c'est vrai. Dans le cadre politique, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais actuellement, les Russes, comment la problématique se situe ? Oui, et bien, on est dans la recherche polaire, c'est très... C'est très internationalisé, et c'est... On échange tout le temps. Ils vont dans les différentes bases, les scientifiques... Donc la polarité militaire n'est pas dans le sac ? Non. Plus loin. Tu n'es jamais un but en Vostok, hein ? Non. Tu n'es jamais un but en Vostok, hein ? Il faut lire les ouvrages qui ont été écrits par les personnes qui sont acteurs de ça, comme Claude Laurius, vous explique qu'il y a des actes de solidarité incroyable, parce que quand on est en Antarctique, c'est une question de survie, et les enjeux... Oui, absolument. Mais il y a une raison pour laquelle ils ont justement le pôle de l'inaccessibilité et les Russes, et le pôle géographique et les Américains. Il y a une raison géopolitique pour ça, parce que les Américains, ils n'ont volontairement pas déposé une demande en Antarctique, parce qu'ils disent nous, on veut circuler partout, sur tout le continent Antarctique, et comme ça, ils peuvent construire des bases partout. ils ne doivent pas se restreindre à certains. Et ils ont donné aux Russes le pôle de l'inaccessibilité, qui est le pôle le plus éloigné, le point le plus éloigné de toutes les côtes en Antarctique, que c'est la spécialité russe, en quelque sorte. Mais c'est vrai que la coopération, elle est très importante aussi depuis longtemps en Antarctique, pour des raisons de survie. Voilà. Alors, non, il faut remercier une nouvelle fois merci beaucoup. Merci beaucoup.